Julien Weiss, Head Boy de l'établissement, explique qu'il est heureux d'avoir pu célébrer l'indépendance du pays après deux années de pandémie. Après quatre ans, la première fois, on a fait une cérémonie avec une grande assemblée, où tout le monde se réunit ensemble et nous nous sentions un peu bizarres parce qu'après longtemps, la dernière fois que j'ai fait, j'ai 14 ans, parce que c'était la mode de Chessy, il y a un peu, et que moi-même j'ai fait le fruitier, soit là. Et la cérémonie-là, c'est un peu, comment nous j'ai, en ode, parce que tout le monde a fait que nous devions travailler ensemble. Et que nous tu sois harmonie, que moi-même j'ai fait ce lundi. Et voilà, je suis bien content. Mariette, membre du Student Council, se dit attristé que les écoles soient restées fermées vendredi. Il est heureux tout de même que l'événement a pu avoir lieu ce lundi. Oui, il y a un petit peu de tristesse qu'on n'a pas pu faire l'indépendance vendredi dernier, parce que malheureusement, la Guest of Honor n'a pas pu venir. Mais aujourd'hui, on a fait comme on a pu, on a fait avec les moyens du bord. Quand même, madame la députée-directeur a parlé, a lu le message du premier ministre, qui était un très beau message. Mais il faut dire quand même que c'est après trois années, je pense, qu'on fait l'indépendance à l'école. Et le patriotisme est de retour, je dois dire, à l'école. Sandy explique que les célébrations à l'occasion de la fête nationale ont toujours constitué un événement important au collège. Il est heureux de partager ce moment avec ses amis. C'est une grande affaire, vu qu'il y a un empêchement depuis le 10 mars. De toute façon, c'est un retour moyen qu'on a pu célébrer à l'école. Mais on a une opportunité, nous aussi on a pu célébrer aujourd'hui. Combien d'années après? Depuis 2020, 2021, 2022. Et pendant l'année, tout est normal, on a eu beaucoup d'événements. Et l'indépendance, c'est une grande affaire à l'école, à docteur Joseph David. Shah Houssein explique que ses amis et lui ont tout mis en œuvre pour que l'événement soit un succès. L'indépendance s'est bien passée. Et j'ai dit lundi le 13, nous sommes supposés faire un vendredi. Malheureusement, quand on l'appelait, nous avons un petit inaprévu. On a fini de peindre la ligne, avec mon camarade derrière. Nous avons un pavillon, tout nous avons organisé dans l'école. Tout s'est bien passé. Nous avons un petit jus, un petit gâteau, etc. Saïvani, enseignante de langue française, souligne que le patriotisme est ancré chez les élèves. Il est essentiel, dit-elle, de célébrer la fête nationale à l'école. Donc, heureusement, tout est déroule bien la cérémonie protocolaire. Il déroule comme un petit peu exprès qui est déroulée, avec nos enfants qui ont participé. Ils ont tout contribué pour préparer la fête. Donc, on va se retrouver à l'école même. Depuis plus d'une semaine, il y a une grosse préparation qu'ils font. Nos enfants font des seins au muraille. Mon professeur, il donne un coup de mai pour faire un setting-up, donc installation, un pavillon, pour qu'ils, vraiment, ce jour-là, nous, nos élèves, nos collègues, nous tous ensemble, nous sommes capables de démontrer ce sentiment de patriotisme. Et donc, comme on a trouvé, après trois ans, pour une célébration à l'école, c'est avec le même engouement, nos enfants, toujours sa ferveur là, et qu'il y a l'occasion, nous ont dit, moi, penser pour, non seulement nous, nos enfants, mais nous aussi, dans l'adulte, ensemble, nous réfléchis lors des paroles de l'honorable Premier ministre. Une ravie enseignante explique que les célébrations ont été un franc succès ce lundi. Il est impossible que nous n'avons pas fini de faire une préparation qui est bien. Et ça, il y a une grande, comme si, une grande célébration pour nous, parce qu'il s'aime qu'il manque la date que nous avons eu l'indépendance. Alors, tout mon prof, tout mon professeur, mon élève, tout il est bien, comme si, volontairement, depuis deux semaines, trois semaines, nous devons préparer ça. Mais malheureusement, quand c'est le Russian Refrain qui est déroulé en vendredi, nous n'avons pas réussi à célébrer, parce que nous avons fini d'inviter nos guests of honor, nous avons fait la préparation de gâteaux. Appelons qu'après la cérémonie de lever du drapeau, les élèves ont regagné leur salle de classe pour une journée d'école normale. et activez la cloche de notification pour rester informé.